Bonjour, ici Valérie Chevalier, porte-parole du projet « On s'engage » de l'Alliance pour l'engagement jeunesse qui regroupe quatre partenaires qui stimulent l'engagement des jeunes pour un monde plus écologique, pacifique, solidaire et démocratique. Notre mouvement rejoint des élèves du niveau secondaire partout dans la province. Vous avez décidé de faire un projet, mais comment le faire savoir aux autres élèves, mais surtout à la population de votre quartier? Souvent, on a fait un super projet, mais personne n'est au courant. Aujourd'hui, je vais vous parler de relations publiques. Mais qu'est-ce que c'est la relation publique? Tu veux que tout le quartier soit au courant de ton projet? Tu veux avoir un impact au-delà de ton école? Qu'il s'agisse d'une première pelletée de terre symbolique de ton jardin communautaire, d'une inauguration officielle, de la signature d'une entente avec des partenaires, on en a parlé dans la capsule commandite, il est assez simple d'organiser des activités de communication destinées à ta clientèle étudiante, mais aussi aux autres habitants de ton quartier. T'aimerais qu'on parle de ton projet dans le journal local de ton quartier? Voici comment. Il est d'abord important de bien planifier et coordonner cette étape. Par où commencer? Tu dois faire un plan de communication. Ben non, tu vas voir, ce n'est pas épeurant. Tu vas devoir rédiger un communiqué, on va y revenir. Tu dois aussi te faire une liste de tous les médias de ta région. La direction de ton école les connaît habituellement très bien. Il serait intéressant de partager avec la direction de ton école et tes commanditaires le plan de communication et le communiqué pour les médias. Parfois, ils ont déjà d'excellents contacts dans les médias, ils vont pouvoir t'aider. Tu peux aussi discuter avec la direction de l'école s'ils acceptent que tu partages ton projet sur les réseaux sociaux et autres communications de l'école et de la commission scolaire. Tu peux aussi partager ton projet à des organismes qui soutiennent les mêmes objectifs. Plan de communication. D'abord, l'historique. L'historique, c'est l'histoire derrière ton projet. On veut savoir pourquoi tu as senti le besoin de faire ton projet, quand tu as eu l'idée et quels sont les événements marquants dans leur ordre chronologique qui ont permis de le réaliser. État de la situation. Tu as identifié un problème dans ton quartier ou dans le monde? Problématique. Tu veux régler cette problématique. Comment ton projet va faire changer les choses concrètement? Comment, en le communiquant au plus grand nombre de gens possible, ton projet va contribuer à régler un problème de façon innovante. Essaie d'amener un effet de nouveauté, même si tu t'es inspiré de quelque chose qui existe déjà. Objectifs de communication. De façon générale, les communications visent à informer, à sensibiliser, à mobiliser le public, à modifier ou à renforcer les opinions sur un sujet et à mieux le faire comprendre. Quels sont tes résultats attendus? Tu veux susciter l'intérêt, mais qu'est-ce que tu espères accomplir? Essaie d'avoir des objectifs assez précis du nombre de gens que tu veux rejoindre. Public. Dès que l'on songe à l'organisation d'une activité, on a déjà une certaine idée des publics cibles. Essaie d'être le plus précis possible. Les publics cibles peuvent être les autres élèves et jeunes du quartier, les parents de ceux-ci, la population en général, les organismes communautaires, le gouvernement, etc. Stratégie. Comment atteindre tes objectifs? Implique ta municipalité, les élus, le gouvernement et les organismes. Mobilise les autres étudiants, les parents, ton école et ta commission scolaire. C'est essentiel à la réussite de ton projet. Est-ce que ce sera toi le porte-parole officiel s'il y a des entrevues? C'est important d'identifier qui vendra le mieux ton projet. Il faudra maintenant rédiger un communiqué. Comment bâtir un bon communiqué? Pour t'inspirer, je t'invite à visiter les fils de presse comme www.newswire.ca et de t'inspirer de la forme de d'autres communiqués. Voici quelques étapes importantes pour bâtir ton communiqué. Fais approuver ton plan de communication par ton école. Informe-les que tu veux faire parvenir un communiqué aux médias et organismes de la région. Tu peux aussi faire suivre ton communiqué à l'Alliance pour l'engagement jeunesse. Désigne le porte-parole de ton projet. Même si vous êtes plusieurs à collaborer sur le projet, nommez un responsable qui répondra aux questions des médias et qui fera la citation dans le communiqué de presse. C'est important de mettre un nom et des coordonnées pour vous rejoindre au bas du communiqué. Rédige le communiqué dans un langage clair et prends soin de bien faire ressortir ce qu'il y a d'exclusif, de nouveau dans votre projet. Assure-toi que ton communiqué n'a pas de faute d'orthographe. Essaye d'accompagner ton communiqué d'une photo ou d'un lien vidéo ou d'un croquis. N'oublie pas de remercier tes commanditaires dans le communiqué. Si ça s'applique, n'hésite pas à mentionner que ton projet fait partie des projets de l'Alliance pour l'engagement jeunesse qui regroupe la Fondation Monique Fitzbach, Oxfam Québec, Amnesty International Canada francophone et les établissements verts Brundtland. Ça donnera de la crédibilité à ton projet. Essaye de faire déposer ton communiqué sur des plateformes Internet gratuites. C'est tentant de vouloir organiser une conférence de presse, mais les journalistes ne se déplacent plus beaucoup. Un bon communiqué avec des belles photos sera plus intéressant et moins coûteux. Évidemment, s'ils communiquent avec toi, tu devrais les inviter à venir à ton école pour découvrir ton projet. Informe la direction. Parce que tu risques pas d'avoir une relationniste professionnelle, essaie de regrouper dans une liste en parcourant leur site Internet. L'éditeur de tes journaux et quotidiens locaux, la salle de nouvelles de la radio locale, de la télévision locale, les responsables des bulletins et bottins de la ville, tous les organismes communautaires, les chambres de commerce, les outils de communication de ton école. Visite les réseaux sociaux, comme Facebook, de toutes les organisations pertinentes de ta ville et envoie-leur un message personnalisé et privé dans la messagerie pour demander s'ils peuvent publier. Finalement, envoie idéalement ton communiqué un lundi ou un mardi. Bonne chance et on a bien hâte de voir tous vos projets rayonner dans les médias. Engagez-vous d'époser votre projet en engagement social et environnemental sur le site onsengage.ca et visitez la page Facebook On s'engage. C'est à votre tour de passer à l'action et de vous faire entendre. Sous-titrage ST' 501